Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous ces carnets que j'utilise pour un petit peu exprimer ma foi et je vous en avais déjà présenté quelques-uns et dans cette vidéo j'espère vous donner en fait des idées pour vous aider à exprimer un petit peu votre foi, avoir une relation avec Dieu, ça peut peut-être être des outils qui peuvent vous aider donc c'est parti Kounala Bah oui, qu'est-ce que je fais ? Alors voici les différents carnets, je m'excuse pour tout le bruit ambiant J'espère que vous n'entendez pas trop, j'ai beaucoup de monde aujourd'hui chez moi, un petit peu partout et j'ai cette petite qui est avec moi et qui n'est pas très contente d'être enfermée dans ma chambre Voilà, comme vous voyez Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort et j'espère que ça ne va pas vous déranger Alors tout d'abord on a ce petit carnet que j'avais lorsque j'étais plus jeune Mais dans ce carnet je mettais les versets à retenir ou que je voulais apprendre par cœur Donc ça peut être une idée pour vous si vous avez un petit carnet et vous notez tous les versets que vous aimez et vous essayez d'en retenir par cœur Chaque mois, essayez d'en retenir un par exemple Ça peut être une bonne idée Ensuite on a ce carnet que j'utilise pour noter, en fait prendre des notes lors des cultes Donc vous avez à chaque fois la date, l'endroit du culte et ensuite mes petites notes sur le message Donc ça va toujours être pratique d'avoir un petit carnet comme ça pour noter les notes du message Et désormais j'utilise plus souvent sur mon téléphone Vous pouvez ensuite avoir comme moi un carnet un petit peu plus thématique Dans celui-ci, je note toutes mes réflexions au niveau des femmes de la Bible Puisque vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que j'étudie les femmes de la Bible avec ce livre-ci Et donc toutes ces méditations par rapport à ça, je note dans ce carnet Comme ça j'ai toutes mes notes sur les femmes de la Bible dans le même endroit Et je trouve ça très pratique Ensuite vous pouvez, si vous avez un petit peu la fibre artistique, utiliser un carnet Ou vous faites un petit peu de l'art Vous vous exprimez au travers de l'art Et afin de un petit peu partager vos émotions Vous pouvez utiliser des versets, des choses qui vous tracassent, etc. Et vous exprimer un petit peu au travers de ça Moi j'aime beaucoup la peinture Vous voyez, je ne suis pas spécialement douée Mais c'est un moyen de m'exprimer Et vous pouvez utiliser des mots, ou juste des couleurs Voilà, des choses qui vous parlent Et j'aime beaucoup m'exprimer au travers de ce carnet Ensuite on a un carnet de prières Et je vous en ai parlé plusieurs fois de celui-ci J'ai même un DIY sur cette partie Cette partie-là Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce DIY Et donc dans ce carnet, je note soit des prières Que j'écris comme ça, donc je n'écris pas tous les jours Mais assez régulièrement Soit je complète, voilà, une de ces parties Soit c'est des prières Voilà, que je fais au lieu de les faire dans ma tête Je les écris Soit je vais chercher de l'inspiration Je vais écrire des versets bibliques Soit je vais écrire des sujets de prière Afin de m'en rappeler et de penser à prier pour ça Par exemple dans la section famille, amis, missions Voilà, des choses un peu plus en particulier Et le but de ce carnet, ça va être d'être plus concentré Éventuellement d'avoir un petit mémo pour les sujets de prière Par exemple pour ne pas oublier des choses Pour penser à prier pour des choses Par exemple les missions À certains membres de sa famille ou ses amis À certains pays du monde, etc En fait ça va être un guide Quelque chose qui peut vous aider Le but c'est pas spécialement de relire ses prières Et de les relire à haute voix Même si vous pouvez le faire Le but c'est vraiment de vous aider Et d'enrichir sa vie de prière, voilà Ensuite on a ce carnet C'est celui que j'utilise je pense le plus Et c'est un carnet de méditation J'écris en fait à chaque fois que j'étudie la Bible Des notes Des choses que j'ai apprises Que ce soit Que ce soit par exemple Je sais pas un week-end d'église Que ce soit une vidéo Que j'ai regardée sur internet Que ce soit une vidéo Que j'ai regardée sur internet Une formation Que ce soit un chapitre de la Bible Que j'ai lu Sur ce carnet Peut-être si c'est quelque chose Qui vous intéresse Je pourrais vous faire un petit aperçu Vous montrer des pages Et donc enfin dans celui-ci Ça va être tout ce qui est citations Et phrases Et inspirations Que vous trouvez sur internet Ou dans vos lectures Ou dans un magazine Ce genre de choses Et que vous n'avez pas envie d'oublier Si vous pensez que ça ressemble A ce que j'ai dit ici Ici ça va être plus moi Ce que j'en pense Je réponds à des questions Ou mes réflexions à moi Et là dedans Ça va être plus noter vraiment La citation Ou ce que j'ai vu quelque part C'est plus de l'inspiration en fait Voilà c'est terminé pour cette vidéo J'espère que ça vous aura un petit peu Donné des idées Il y aura peut-être une idée Qui vous a un petit holus marqué Que vous aimeriez mettre en place Je vous conseille d'avoir un carnet Ou votre téléphone Pour noter vraiment les sermons De l'église Parce que sinon on oublie les choses Et c'est vraiment dommage Je vous conseille vraiment D'avoir un carnet de méditation Vous notez tout à l'intérieur Vous pouvez même juste avoir un seul carnet J'aime beaucoup beaucoup Un carnet de prière Et ça je vous conseille D'avoir toutes mes autres vidéos Et après ça dépend vraiment De vous et de votre façon De vous exprimer N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous vous utilisez Comme carnet Ou comme outil Pour vous aider Voilà je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao